Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous énoncer 15 choses qu'on peut faire avec ChatGPT. Il y a des choses essentielles, mais aussi des choses que personne ne pense à faire, qui peuvent être très utiles, vous faire gagner du temps, et même vous impressionner, notamment par la qualité de ce que peut faire ChatGPT, l'outil développé par OpenAI. On est donc parti dans cette vidéo pour apprendre 15 façons d'utiliser ChatGPT. La première façon d'utiliser ChatGPT, elle est assez commune, ce sera tout simplement d'écrire des emails. Mais pour cela, je vous ai quelques conseils, et notamment contextualiser, expliquer qui vous êtes, expliquer l'objet de votre mail, pourquoi vous envoyez un mail, à qui, donner des informations sur celui qui va lire le mail, et également donner des informations sur l'appel à l'action, quel sera le but, et je vous conseille également de décomposer votre email avec des étapes. Et petite astuce, une fois que vous avez fini de générer votre email, vous pouvez demander tout simplement à ChatGPT de vous mettre en gras les éléments importants de votre mail, et également de mettre les informations que vous avez notamment listées avec une liste à puces. Il le fait automatiquement, très très bien. Deuxième façon d'utiliser ChatGPT, c'est évidemment d'écrire des articles de blog. Il est très bon pour ça, mais je vous conseille tout de même de faire attention aux informations qu'il va sortir, et également je vous conseille de préciser la taille de l'article de blog, parce que sinon ça peut durer longtemps, et vous pouvez avoir des choses soit trop longues, soit trop fades. Alors rajoutez votre touche personnelle, par exemple avec un petit ton clivant, ou de l'humour, ou en prenant une certaine façon d'écrire l'article de blog. Petit conseil pour vos articles de blog, demandez à ChatGPT d'appuyer pour vos propos, avec des exemples, avec des chiffres, ce sera toujours mieux, et moins fade qu'un article de blog généré à la va-vite, avec un vieux prompt. La troisième façon d'utiliser ChatGPT, celle-ci est un petit peu moins connue, c'est tout simplement de lui demander de faire des tableaux. Il fait très bien des tableaux, et il y a également pas mal de vidéos sur le sujet, au niveau de ChatGPT et Excel. Mais ce que j'adore, c'est que si vous prenez par exemple un article de blog assez long, et que vous voulez résumer tout ça et mieux comprendre, vous pouvez demander à ChatGPT de mettre les chiffres les plus importants sous forme de tableau. Ça vous permettra de gagner du temps, d'organiser les informations, et ça, personne ne pense à le faire. Quatrième façon d'utiliser ChatGPT, c'est tout simplement pour faire vos scripts de vidéos, si vous êtes créateur de contenu. Ça marche très bien, mais évidemment, il faut préciser toujours et encore qui vous êtes, comment vous vous exprimez, vous donner des exemples de scripts que vous utilisez pour certaines vidéos, pour qu'ils s'adaptent à vous. Sinon, il va commencer par une façon un petit peu ridicule, c'est pas vraiment personnalisé, et un petit peu nul, un petit peu fade. Évidemment, si vous lisez ça, vous allez paraître un petit peu ridicule, alors personnalisez et faites comprendre à ChatGPT comment vous exprimez, notamment en utilisant une seule et unique discussion pour utiliser et faire vos différents scripts. La cinquième façon d'utiliser ChatGPT, c'est de résumer des textes qui sont parfois un petit peu trop longs. Alors par exemple, si vous tapez un article et que vous voyez qu'il est infiniment long, qu'il a été écrit seulement pour écrire, ou est-ce que ça se répète, vous mettez ça dans ChatGPT, vous dites à ChatGPT de résumer l'article de blog en temps de ligne avec les informations essentielles en rapport avec ce que vous voulez savoir, et c'est incroyable comment ça vous fait gagner énormément de temps. Une autre façon d'utiliser ChatGPT, c'est pour résumer des vidéos YouTube. Je vous ai expliqué comment faire avec des textes juste avant, mais vous pouvez le faire également avec des vidéos YouTube, notamment en reprenant tous les sous-titres de la vidéo. Et ça, c'est très impressionnant. Une autre façon d'utiliser cet outil, c'est de trouver une idée de business, mais pas simplement en disant, voilà, trouve-moi une idée de business. Là, vous allez préciser. Vous allez préciser, je suis spécialisé dans tel domaine, mes prospects types seraient, par exemple, les restaurateurs, les agences d'influence, etc. Et vous pouvez carrément faire quelque chose que j'ai fait, et ça m'a assez impressionné, parce que ça a creusé ma réflexion. Vous allez dire à ChatGPT, cite-moi les 10 plus grandes frustrations de tel ou tel type de prospects. Et vous allez voir que vous allez pouvoir creuser votre réflexion et utiliser ChatGPT comme une extension de votre réflexion. La huitième façon d'utiliser ChatGPT, c'est d'apprendre. Vous pouvez discuter longuement avec lui sur tous les sujets. Il ira directement droit au but et ça, c'est ce qui est assez impressionnant par rapport à Google, où est-ce que vous êtes toujours obligé de chercher et de fouiller. Même si ChatGPT fait encore des erreurs, on peut voir que l'apprentissage qu'on peut faire avec est dingue. On peut tout apprendre. On peut même apprendre une langue. Notamment en lui disant, mettez-moi dans la peau d'un prof d'anglais et apprends-moi, par exemple, la grammaire. Je suis plus ou moins fort sur ce domaine, apprends-moi à faire ça. Ou corrige-moi quand je parle en anglais. Entretenons une discussion en anglais. Ou parlons d'astrophysique. La neuvième façon d'utiliser ChatGPT, c'est de traduire des textes. Et ce qui est très intéressant avec la traduction de ChatGPT, c'est que ce n'est pas un robot. Enfin, du moins, c'est un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle et comparé à Google Translate, ça sort un petit peu moins de conneries parce qu'il comprend le concept derrière, il comprend le contexte également et ça évitera quelques confusions qu'on retrouve très souvent quand on fait de français en anglais sur Translate. Même si je vous conseille de ne jamais utiliser Translate, d'utiliser plutôt Dipple, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour traduire tous vos textes. Une autre façon d'utiliser ChatGPT, c'est également de corriger vos fautes de grammaire avant d'envoyer un mail, par exemple. On les remarque forcément peut-être pas tout le temps et ChatGPT, lui, est fort pour ça. La deuxième façon d'utiliser ChatGPT, c'est de faire vos threads pour Twitter. Alors, c'est vrai que ça peut prendre du temps alors que si vous demandez à ChatGPT de le faire, vous gagnerez énormément de temps. Vous n'avez pas à sauter des lignes à tout numéroter, ChatGPT, le fait pour vous. Douzième point, demandez à ChatGPT de faire des calculs. Il le fait très bien, même s'il faut quand même tout de même vérifier. Vous oubliez peut-être souvent que ChatGPT peut faire pas mal de calculs. La treizième façon d'utiliser ChatGPT, c'est de demander à résoudre des problèmes que vous avez en étape. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ça remplace complètement un Wikio. Vous pouvez dire, j'ai tel problème, comment on résout ? Ou par exemple, j'ai mal ici, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion ? Ou par exemple, ma voiture ne démarre pas, il y a un bruit à tel endroit, pourquoi ça fait ça ? Il pourra vous aider sur énormément de choses. Vous pouvez résoudre pas mal de problèmes. Treizième façon d'utiliser ChatGPT, c'est notamment pour les adeptes de Amazon KDP. Vous pourrez notamment demander de faire des questionnaires. Que ce soit pour un sondage ou même pour par exemple un PDF que vous allez publier sur Amazon, vous pouvez le faire. Vous donnez toutes vos guidelines, vous donnez également le nombre de questions que vous voulez, sur quel thème, dans quel but, et il vous fera quelque chose d'excellent. Quatrième façon d'utiliser ChatGPT, elle est assez commune, mais pourquoi pas, ça peut pousser la réflexion et des fois, on est assez impressionné de ce qu'on peut voir, des choses qu'on n'aurait même pas pensé. C'est tout simplement de trouver des idées de nom de marque si vous voulez créer quelque chose ou même des slogans. Vous allez dire la longueur du slogan ou du nom de la marque que vous voulez, les valeurs que vous voulez transmettre absolument dans ce nom et demander une infinité de quantités d'idées que ChatGPT vous sortira en un claquement de doigts, là où vous mettrez peut-être plusieurs minutes, plusieurs heures ou plusieurs jours. J'espère que ça vous aura plu, mais avant de partir, je vous invite à aller voir dans la description où je vous ai réalisé un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à absolument connaître pour 2023. C'est la crème de la crème. J'ai sélectionné ces 50 outils parmi une sélection d'une centaine d'outils et je peux vous dire que c'est tout simplement les meilleurs que j'ai pu trouver. Je vous ai condensé ça dans un simple PDF qui est gratuit évidemment. Vous avez juste à entrer votre email pour ensuite le recevoir par mail pour dès aujourd'hui connaître tous les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui existent. Et je pense que vous serez surpris de voir la quantité de choses qu'il y a déjà. Par la même occasion, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle d'intelligence artificielle. Si vous voulez implémenter l'intelligence artificielle dans votre business, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne YouTube. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada